C'est un label que tout le monde connaît, symbolisé par deux lettres, A, B pour agriculture biologique, son pendant européen et l'écofeuille. Ils répondent à un même cahier des charges qui comprend notamment la rotation des cultures et l'interdiction des OGM et engrais et pesticides de synthèse. Mais ils ne sont pas parfaits pour autant d'un point de vue environnemental. Ils autorisent les serres chauffées à certains moments de l'année, ne limitent pas la taille des élevages et n'incitent ni à la vente directe ni au circuit court. Certains labels sont plus ambitieux et méritent d'être connus. Biocohérence et nature et progrès d'abord. Contrairement au label AB, ils garantissent que les aliments labellisés sont issus d'une exploitation non mixte, c'est-à-dire 100% biologique. Les aliments sont produits en France sans recours à des serres chauffées et la taille des élevages est limitée. Les labels bioéquitables en France et biopartenaires vont aussi plus loin que le label AB sur des critères de commerce équitable notamment. Ils garantissent une juste rémunération des producteurs et favorisent les circuits courts et les pratiques agroécologiques comme la préservation des sols notamment. Enfin, le label Déméter est lui exemplaire en matière de bien-être animal. Il est le seul à garantir l'interdiction de l'écornage et de la castration des animaux sans anesthésie. Certains labels comme le HVE pour haute valeur environnementale ou le label rouge sont présentés comme bénéficiant d'une qualité supérieure. Mais attention, ils sont moins ambitieux que les labels biologiques car ils autorisent les produits chimiques de synthèse et les OGM et ne garantissent pas nécessairement la protection de la biodiversité et la rotation des cultures. Merci, au revoir. On espère désormais que lorsque viendra le moment d'acheter des aliments de qualité, vous saurez vous y retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada